Salut tout le monde, c'est Loudingue, bienvenue sur Manor Lords pour la suite de notre aventure extraordinaire. Nous sommes ici à Imenrut, notre région la plus importante en termes d'habitants. On a 1206 habitants dans cette région, on essaye d'avoir le plus d'habitants possible dans une seule et même région de Manor Lords. Ça donne à peu près ça pour l'instant, 1206 habitants, vu du ciel. On est comme ça, on a encore de la place, on a encore de la place. On va essayer d'augmenter un petit peu tout ça. Je vous fais le point sur la carte pour vous rafraîchir la mémoire. Ici en bas à gauche, on a la région de Nusloe, c'est une région qui fait essentiellement du travail de fermage et également beaucoup de pommes raies. On récolte beaucoup de pommes et cette région, c'est une région nourricière pour notre région principale de Imenrut. On essaie d'avoir le plus d'habitants possible. Troisième région, on a Echeno ici, petite région, 205 habitants actuellement. C'est une région où nous avons des baies sauvages à profusion et on essaye de fournir un maximum de baies à Imenrut pour essayer de tenir en termes de nourriture. Quatrième et dernière région au nord ici, Goldolf. Une région que j'ai un petit peu ratée tout simplement parce qu'au départ, je ne savais pas que j'allais faire ce défi. Alors elle n'est pas très bien configurée, je vais peut-être essayer de changer 2-3 choses, on va voir ça ensemble. Et voilà où on en est à l'heure actuelle. Donc en tout, ça nous fait plus de 2200 habitants. Mais ce qui compte, j'avais dit, c'est cette région ici de Imenrut avec la plus grande ville possible dans Manor Lords. Alors le jeu commence à ralentir pas mal. Je ne sais pas combien de temps on va réussir à tenir. Mon PC va bien, le jeu lui commence à être un petit peu en PLS comme on dit. Revenons à nos moutons, plutôt revenons à notre nourriture. On a 7 mois d'avance à Imenrut, je suis assez content. Et on a 5 mois de combustible, j'ai un petit peu de mal sur le combustible. J'ai rajouté dernièrement, je vous montre ici, des huttes de boisilleur sur la frontière au nord. Pour essayer d'avoir plus de combustible parce que c'est incroyable ce qu'ils consomment en bois de chauffage. Deuxième chose que j'ai modifiée, je vous le montre. J'ai rajouté ici un Goldolf qui est spécialisé également dans le charbon. On a des charbonnières. J'ai fait une quatrième charbonnière. Et puis, on a deux stations de chargement qui sont ici, dans lesquelles j'échange avec Imenrut du charbon contre des arcs de guerre pour fournir du bois de chauffage à Imenrut. Parce qu'ils ont un gros besoin de chauffage. D'ailleurs, même les autres petites régions, les régions secondaires, auxiliaires, j'ai des problèmes de bois de chauffage. Alors aujourd'hui, pour continuer à faire grossir Imenrut, il va falloir, je pense, continuer à lui fournir davantage de nourriture. Pour ça, j'ai deux solutions que je vois dans les médias. La première, ce serait de continuer à Nusloe, ici. Nusloe, ici, on a neuf mois de nourriture d'avance. Là, on est en juillet, on n'a plus de pommes. On a pas mal de pain, mais on n'a plus de pommes. Je pense qu'on pourrait continuer à faire des pomerées, avoir davantage de pommes, plutôt que de faire des champs. Pourquoi ? Parce que les champs, au final, c'est pour obtenir du pain. Le blé est transformé en grain. Le grain est ensuite emmené dans les moulins. Il est transformé en farine. La farine est ensuite emmenée dans des boulangeries. À l'arrière-cours de ses sensifs, puisqu'on est spécialisé en boulangerie, et on transforme la farine en pain. Tout ça, pour faire tout ça, ça nécessite un nombre de familles, une main d'œuvre incroyable. Une ferme, c'est huit personnes. Un moulin, c'est trois personnes. Une boulangerie, imaginons que ce soit une sensif double, et qu'elle soit pas niveau 3, mais niveau 2. C'est au moins deux familles complètes, qui sont uniquement dédiées à faire ça. Ça veut dire que ça fait au moins 13 familles pour réussir à sortir quelques pains. Quelques pains qui vont d'ailleurs être consommés sur place, par ces 13 familles en l'occurrence. Parce que ces 13 familles, il faut les nourrir. Qu'est-ce qui reste ensuite comme pains, véritablement, que je peux échanger avec ma région, avec mon autre région ? Eh bien, à mon avis, pas grand-chose. Donc c'est beaucoup, beaucoup trop de main d'œuvre par rapport au rendement final. Alors qu'une pomme-raie, et si on a une pomme-raie avec une sensif double niveau 3, je ne peux plus me permettre de faire des niveaux 3 parce que c'est trop coûteux en besoin, mais même une sensif double de niveau 1, ça rapporte énormément de pommes par an. Les deux familles qui travaillent à l'intérieur peuvent même travailler ailleurs. Et voilà, c'est tout, deux familles, et j'ai un maximum de pommes en fonction de la superficie que je plante. Donc on va rester sur les pommes, on va privilégier les pommes, on va arrêter les champs, en tout cas dans l'immédiat, parce que trop de main d'œuvre, trop de bouche à nourrir, et à mon avis, un très mauvais rendement. Vous m'avez compris. Donc déjà, première chose, à Nusloe, on manque vraiment de combustible. Je vais bâtir... Ah mais j'ai pas assez de famille. Donc déjà, première chose, il me faut des sensifs. Je vais faire ici un petit espace de marché, 8 emplacements, c'est bien. Voilà. J'avais réservé cette zone ici parce qu'elle n'était pas très fertile, on va l'utiliser à fond aujourd'hui pour faire des sensifs et aussi des pommes raies. Ce que j'ai remarqué également, et je ne l'ai pas enregistré mais je vous le montre, ici, au niveau de toutes les pommes raies, j'avais fait initialement un premier grenier spacieux dédié à ramasser les pommes et les légumes aux alentours, parce qu'en période de récolte en septembre, les sensifs qui s'occupent des pommes ramassent tellement de pommes trop vite que leur stock de sensifs est complètement plein. Donc j'avais fait ce grenier dédié ici, juste à côté, pour les vider le plus rapidement possible pendant la période de cueillette de septembre. Ça fonctionne très bien, mais ça ne fonctionne pas assez. Donc j'ai bâti un deuxième grenier ici au centre pour aider également à le faire. J'en ai bâti même un troisième, celui-là je vous l'avais montré je crois ici, qui s'occupe également de ramasser pommes et légumes aux alentours, parce qu'en période de cueillette, ça va très vite, il faut aller très vite, il faut vite vider les sensifs qui récoltent les pommes et les légumes. Donc on va faire la même chose ici, je vais reprendre mon petit modèle d'origine qui est de faire l'équivalent d'un moulin en zone centrale comme ça. On va faire une route tout autour, ça va nous faire un joli cercle, voilà comme ça. Le moulin je le détruis évidemment. Je garderai cet espace pour faire un grenier. A partir de là on va partir dans tous les sens, un petit peu en étoile je pense, et on va se faire davantage de pommes raies, on va les planter tout de suite parce que ça prend du temps à pousser, il faut trois ans. Faire une route ici. Alors je ne vais peut-être pas les faire trop grandes, je vais peut-être faire également des potagers et des pommes raies. Donc potager au centre, pommes raies à l'extérieur. On va suivre ici le relief du terrain, c'est toujours un peu plus cohérent. Voilà. Ici c'est un peu plus difficile, ça descend. Voilà, je trace des routes un peu partout. Ça délimite des sections, et puis on va faire une section centrale pas trop grande, on va faire des potagers. Et à l'extérieur on fera des pommiers. Quelque chose d'à peu près comme ça. Alors c'est un peu trop géométrique à mon goût, évidemment. Vu du ciel, vous voyez, c'est affreux. Mais ce n'est pas grave. Là on cherche l'efficacité, il faut réussir à faire plus. Donc voilà, si je fais des sensibles ici, j'ai des sensibles avec des tailles de potager qui me paraissent correctes. Elles sont doubles en plus, c'est pas mal. Et puis derrière, voilà, je vais faire des pommeries d'une taille un peu plus modeste pour être sûr qu'ils arrivent vraiment bien à tout ramasser parce que là je crois que j'ai fait vraiment un tout petit peu trop grand. Et j'ai l'impression que les plus grandes d'entre elles ont du mal quand même à tout ramasser en septembre. Je ne suis pas sûr, je n'arrive pas exactement à voir, mais je sais que j'ai encore, malgré mes trois greniers qui aident à vider, un problème de sensibles qui sont pleines. Vous allez voir, on est en temps août, vous allez voir, c'est bientôt septembre. On va regarder ça ensemble. Voilà, donc j'ai tracé des sensibles sur toute la partie basse de ce nouveau cercle, ce nouveau rundorf. On va les laisser construire. Et la seconde chose importante qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va s'établir dans une nouvelle région pour avoir encore davantage de nourriture. Alors qu'est-ce qu'on a ? On a Zveio ici, tout en haut à droite de la carte, avec des baies sauvages à profusion et des animaux sauvages en ressources abondantes. Ça, c'est une zone qui serait vraiment très intéressante. On pourrait, avec un point de développement, aller chercher la gestion des forêts pour doubler les capacités des baies. On pourrait à terme mettre en place la politique de terrain de chasse pour que le site de gibier aux ressources abondantes d'animaux sauvages se reproduise deux fois plus vite, rapidement. Et donc, ce serait vraiment superbe. Et on serait à fond sur les baies et les animaux sauvages. On pourrait envoyer beaucoup de viande et, j'espère, beaucoup de baies à Imenrut. La zone centrale ici, elle est fertile et elle a un banc de poissons. Mais la fertilité, je vous ai dit, mon regard sur les fermes a changé. Il y a trop de main d'œuvre. Il y a deux autres régions qui seraient possibles. Il faudrait les prendre au baron. On a Selbitz ici. Selbitz, il y a quoi ? Il y a uniquement des baies sauvages en ressources abondantes et le sol qui doit être fertile. Et enfin, la dernière, Olfstetten, c'est du gibier animaux sauvages, ressources abondantes et un sol fertile. Donc, je pense qu'on va se faire une petite colonie à Sveillot. Donc, je choisis le camp de colons. Je vais le placer... Alors, on va bûcheronner toute cette zone de bois ici. On ne va pas toucher à la zone de bois autour des animaux sauvages ni autour des baies. Donc, on pourra construire ici une fois qu'on aura dégagé le bois qui est là. Et là, on a la route royale. Qui est ici, d'accord. Donc, on va s'établir juste là. Pas très loin du gisement de fer qui est ici. On va se mettre des provisions abondantes. Je confirme. Voilà, la région est colonisée. Sveillot, superbe. On a donc une population de 10. On a un bœuf. On va tout de suite construire un grenier que je vais placer là. On va faire une petite route comme ça. Et puis, cette route, on va la prolonger. On va venir se raccorder ici. Voilà. On va leur faire bâtir le plus vite possible ce grenier. L'important, c'est de sauvegarder les provisions initiales qui sont là. On a 60 pains à sauver le plus vite possible avant une averse. Vous connaissez le principe maintenant. Quand vous débutez sur le jeu ou quand vous faites une nouvelle colonie. Toujours le grenier en premier. Voilà, il est construit. On y met tout de suite trois familles pour qu'ils puissent le plus vite possible sauver les provisions. Ils viennent tous. Pendant ce temps-là, l'hiver approche. Attention. On va faire également un entrepôt. Je vais placer en face. L'entrepôt est fini. Et ils ont fini de ramasser le pain. C'est juste parfait. Je vais pouvoir enlever ces familles au grenier. Pour l'instant, mettre un maximum de familles à l'entrepôt. Maintenant, on va aller sauver ce petit bois de chauffage. C'est le plus important. La pierre et les outils. Et puis, pendant ce temps-là, avec les familles restantes, on va mettre en place notre camp de bûcheron. Que je vais mettre ici, le long de la route. Voilà. Pour aller plus vite, je vais tout de suite anticiper. Je vais bâtir un deuxième plan. Coteau d'attache. C'est pour avoir une deuxième place en étable. Pour pouvoir attribuer tout de suite, acheter et attribuer tout de suite un bœuf dédié au bûcheron. Ça permettra d'aller plus vite pour couper du bois dans la forêt et ensuite pour faire nos constructions de nos premières sensibles. Voilà. Le camp de bûcheron est construit. J'y affecte une famille. Je commande un autre bœuf. J'affecte un bœuf au camp de bûcheron. Le camp de bûcheron, je lui dis de couper du bois dans cette zone-là. C'est là que je veux construire mes sensibles rapidement. On va bâtir une hutte de boisilleur ici. Ce sera important pour les premières sensibles. Il faut qu'on passe à plus de 50% de popularité pour pouvoir rapidement faire croître la population de cette nouvelle colonie. et en plus, on est en décembre. Le froid arrive. Il faut que je me dépêche. Je fais un petit marché ici. Ce sera notre marché de base. Neuf emplacements. Voilà. La hutte de boisilleur est opérationnelle. On va y mettre une famille et leur dire de couper du bois aux alentours ici. Et on peut donc commencer à faire nos premières sensibles. Je vais en faire trois ici comme ça avec des petites arrières-cours. On mettra des poulaillers. Et deux autres ici, même chose. Ce sera avec des petits poulaillers. Ça ira bien comme ça dans un premier temps. Je dis poulaillers, autant il va falloir avoir de l'argent pour ça aussi. Difficile de faire une nouvelle colonie après avoir déjà développé quatre régions. Fait un petit peu retour au point de départ comme sensation, c'est bizarre. Bon, c'est super bien placé. Ils utilisent les provisions initiales de rondins de bois qui sont juste à côté là pour les placer. Ça va très vite. Vous voyez le bœuf. Il vient, il prend les rondins, il les pose. Les familles commencent à construire. Je vais remettre une famille au grenier. J'autorise l'installation des tales de marché. Ils vont pouvoir s'installer ici. Voilà. On voit les tales de bûches et les tales de nourriture qui sont en construction. Les tales de bûches parce que la hutte de boisilleur ici est également autorisée à installer des étals de marché. Donc, c'est eux qui s'en occupent. Donc, comme ça, voilà, ils peuvent commencer à manger du pain dans le froid de l'hiver et à se chauffer. Et Sveillot a atteint son premier niveau de colonie. Nouveau point de développement. On va voir ça dans un instant. Alors, le pain ne sera pas éternel. On va aller remplacer ça. Préparer l'avenir. On va poursuivre la route qui est ici. La prolonger dans cette direction. Là, on va la faire partir par là pour aller faire une cabane de chasse. Et puis, de l'autre côté, on va la faire partir vers les baies. Comme ça. Voilà. Donc, on a encore le malus de la présence de 100 logis. Il va disparaître d'ici quelques mois. Il faut attendre un petit peu. Quand on sera à 50%, on sera en mesure d'avoir davantage de famille dans notre petit village de Sveillot. En attendant, parce qu'il va leur falloir du tissu, des vêtements. C'est le plus important. On va donc commencer par le camp de chasseur. Le camp de chasseur va nous permettre d'avoir de la viande, évidemment, mais également des pots. Une fois qu'on aura les pots, il nous faudra une tannerie pour transformer ces pots en cuir. Et le cuir pourra être mis à disposition sur le marché. Et là, enfin, on atteindra les 50% de popularité. Donc, il nous faudra une tannerie. Je ne vais pas m'embêter. Je vais la mettre juste à côté de la cabane de chasse. Ils n'auront qu'à se servir à côté. Pas besoin de passer par l'entrepôt. Je vais d'ailleurs même dire à l'entrepôt de ne pas accepter les pots dans un premier temps. la cabane de chasse. Le camp de chasseur est prêt. Je définis sa zone de travail sur le gibier qui est là. Et la chasse commence. Vous ne le voyez pas, mais lui, il l'a vu. Il a tiré sa flèche. Il a décoché sa flèche. On les aperçoit. Ils sont derrière ces arbres. Et il en a eu un d'une seule flèche. Il est fort. Il est fort. Il va traîner la carcasse jusqu'à la cabane de chasse. Il va la dépecer, récupérer la viande, garder la peau. C'est une affaire qui roule. Voilà, et on a notre première peau. Et on va les laisser un bref instant. On va retourner à Nusloe. On a nos sensifs qui sont construites ici. On va donc pouvoir, dans les premières sensifs, déjà étendre les espaces de vie quand c'est possible. Je le fais partout où c'est possible. Ici, ce sera pomme ray. Voilà, j'étends les espaces de vie partout où c'est possible. Voilà, on reviendra plus tard. On va retourner à Sveyo. Donc ça y est, on a une variété de nourriture au marché grâce à la viande. Première viande et le pain. Combien il reste de pain ? On a un surplus de 19 pains. Il faut vite qu'on se dépêche. OK, pour obtenir un maximum de popularité, il va nous falloir une église également. Il faut anticiper le coup de construction de l'église et surtout les 20 planches. On aura les rondins, on aura la pierre, mais on n'a pas les 20 planches. Donc ça veut dire qu'il va nous falloir une scierie. pour que ce soit plus simple. La scierie, je vais la mettre juste à côté ici du camp de bûcheron. Voilà, la tannerie est terminée. On peut y affecter une famille. J'autorise l'installation d'étales de marché. C'est très important. C'est eux qui vont distribuer les vêtements, c'est-à-dire le cuir en l'occurrence. Je ne devrais pas tarder à bâtir un étal de marché ici. Comme ça, on aura les ressources de base. Voilà, c'est en train d'être construit. Et voilà, on a l'étale de vêtements qui est là. Et bientôt, on y aura du cuir pour nos sensives. On va avoir notre popularité qui va augmenter. On va retourner à Nusloe. On a des choses à bâtir ici. Des potagers près du centre du cercle ici. Voilà, trois grands potagers et puis une unité ennemie est apparue. Pince. Les autres ne sont pas encore finis. Les extensions ne sont pas terminées encore. D'accord. Alors, ce sont des brigands. dans la région de Nusloe, justement. Donc, Nusloe, on a les soldats de la retenue, on a des archers et puis on a des lanciers. On est en mai et les pommies sont en fleurs. C'est magnifique. Très, très joli. Et lui, le lancier là, il est tout seul. Il est arrivé le premier. Il attend ses copains parce qu'il devait travailler dans les parages. Je ne sais pas du tout où sont passés les brigands. Ah si, là. Dans les bois, ici. Donc, c'est bon. On s'est placé au bon endroit. La retenue est fatiguée, il faut vraiment que je les laisse se reposer. Les archers commencent à tirer. Bon, ça va être un combat très simple, je ne vous le cache pas. 1, 2, 3. Il est où le quatrième groupe ? Il manque un quatrième groupe de brigands. Ah, ils sont là dans les bois. Ok. Je vais charger avec les lanciers sur le flanc. Il y a heureux archers de tirer autant qu'ils peuvent sur le quatrième groupe de brigands qui arrivent. Oh, qui vont sur nos archers. donc je vais renvoyer les lanciers sur eux pour les bloquer. Voilà. Voilà, c'est presque fini. Il ne reste qu'un seul... Non, il reste deux groupes. Un seul groupe. Ça va très vite. Bataille avec en arrière-plan les pommiers en fleurs. J'adore. Super. Bon, ben voilà, une belle victoire encore pour le seigneur d'oudingue. C'était absolument pas équilibré comme combat mais c'est pas grave. J'aime bien les archers qui continuent de tirer sur les fuyards ici. Ils sont... Ils ont la rage ces miliciens archers. On va les dissoudre et les renvoyer au travail. Par contre, il va falloir nettoyer tout ça. Voilà, ça ramasse les corps. Allez hop, dans la fosse commune. On ne sait même plus où allait cette fosse commune mais on en a une. Ok, donc Nusloe. On a quelques sensives qui sont en train d'être terminées. On y mettra donc des pommiers. On va retourner à Sveo pour voir ce qui s'est passé pendant ce petit intermède martial. On a 47% de popularité. On a le textile qui est arrivé au marché. Voilà, ça y est, on a le cuir disponible au marché. 100% en combustible, 100% en variété de nourriture, 100% en vêtements. Normalement, on devrait dépasser les 50% de popularité. Même sans l'église. Mais je ne sais pas. En tout cas, on a la scierie qui est là. On va affecter une personne à la scierie. Pour éviter qu'ils nous prennent tout notre bois parce qu'on n'a pas beaucoup de bois, on va lui donner une limite de production. On va prendre juste ce qu'on a besoin pour l'église, c'est-à-dire 20 planches. On sélectionne la scierie, on va dans avancer. Limite de production planches, on met 20. Une fois qu'on aura atteint 20 planches, il arrêtera de produire des planches. Il est où ? Il rentre à la maison. J'aimerais bien qu'il vienne travailler et qu'il nous fasse 20 planches. Voilà, ça y est, on a le bœuf qui a apporté un premier rondin donc normalement, ils vont pouvoir se mettre au travail. Voilà, on a Conrad qui est en train de venir fabriquer des planches. C'est parfait. Oula, la taxe royale est à 7200 et je n'ai pas assez de revenus. Alors, je vais faire le tour de mes régions. Regardez laquelle a le plus d'argent disponible. C'est Imenrut apparemment. Donc à Imenrut, on va augmenter légèrement l'impôt. On était à 1%. Ah oui, c'est trop faible. On va mettre 3%, voire même 4. Je préfère être large. Allez, 5. Soyons fous. 5% d'impôt, il faut qu'on arrive à avoir 7200 disponibles à payer tous les ans. Et on a mal payé la dernière fois en étant d'été auprès du roi. Pour l'instant, je vous rappelle, ça n'a pas d'incidence dans le jeu. Mais à terme, l'idée, c'est que si vous ne payez pas la taxe royale rubis sur l'ongle, le roi pourra vous mettre en fait des malus et à terme, pourra même faire venir son armée pour vous botter les fesses. Ce qui pourrait être très sympa. Ou pas. C'est vous qui voyez. Ok, où est-ce qu'on va bâtir l'église ? Je n'aime pas bâtir les églises au centre de mes villages. Oh, j'ai des 20 planches. Par contre, je n'ai pas assez de bois. Je vais mettre en pause la scierie. On va relancer le camp de bûcheron. Au début, comme ça, on est obligé de jongler. On n'a pas assez de famille pour garder une famille partout, tout le temps. Allez, mes bûcherons au travail. Ok, j'ai assez de bois pour l'église. Allez, je vous fais plaisir. Je vais mettre l'église en plein cœur du village. Je vais... Oh oui, on va faire un truc. Tenez. On va essayer de faire un truc joli. Je vais la mettre là. Je vais laisser de l'espace autour et puis on fera des petits étals de marché tout autour. Et puis on construira l'essentive autour. Ça peut être sympa. Oui, je regarde. J'aurai la place de faire quelques étals de marché autour. Oui, ce sera bien ici. Donc, ok, je la mets là en plein cœur du village. Je n'ai personne pour construire. Alors, les bûcherons, vous allez arrêter de bûcheronner. Vous allez construire l'église, merci. On est à 56% de popularité. Donc là, on est en mesure d'obtenir des familles supplémentaires. Donc, je vais baisser la priorité de construction de l'église et je vais commencer à faire des sensives en plus. Je fais une route autour de l'église. Je fais quelques sensives de plus. Donc, l'idée ici à Sveillot, on va vraiment essayer de faire un village pas trop grand en termes de population, mais qui soit extrêmement bon sur la cueillette des baies et sur la chasse qui est un vrai surplus de nourriture énorme pour pouvoir faire ensuite des transferts vers Imenrut. On va retourner à Nusloe pendant que les constructions se font. Je pense qu'ici, ils ont terminé. On va pouvoir planter nos pommes et voilà. Je mets des pommerets partout. Je regarde, on a neuf mois d'avance de nourriture et quatre mois de combustible. Donc, la région est stable, mais on est en juillet. On a déjà plus de pommes parce qu'on a tout transféré à Imenrut. On a encore un bon surplus de pain en revanche. Alors, ce que je peux peut-être faire ici au niveau des stations de chargement, c'est en changer une. Une qui faisait un transfert de pommes, je vais la modifier, mettre le pain à la place. Voilà. Je vais aller à Imenrut et je vais vérifier qu'on a toujours des arcs de guerre puisque c'est ma monnaie d'échange pour le troc. Oui, c'est bon, on a toujours des arcs de guerre, un bon stock de planches, un bon stock de bois. Neuf mois d'avance de nourriture. Oh, c'est bien. Ça a augmenté depuis la dernière fois. et combustible 7 mois. Super stable. Très bonne production de légumes parce que nos dernières sensifs construites, elles sont toutes là. Je trouve ça très joli d'ailleurs. Ce sont uniquement des sensifs comme ça avec des potagers. Désolé pour le clipping, vous avez les légumes qui apparaissent au fur et à mesure, mais... mais voilà. C'est la cueillette des pommes en septembre et les sensifs débordent de pommes et on a donc nos greniers aux alentours qui essayent au maximum de vider les sensifs. J'ai quand même des messages comme quoi le garde-manger est plein, le garde-manger est plein, sensifs, sensifs, le garde-manger est plein. Ils sont en train de les vider au fur et à mesure. Là, c'est nos trois greniers que je vous ai affichés. Ils sont en train de les vider au fur et à mesure. Mais au début septembre, quand ils commencent à cueillir des pommes, très très vite, les sensifs sont pleins et débordent de pommes. Donc là, on voit le chiffre de pommes qui augmente. On est à plus de 1000 pommes déjà. 1100 pommes, je ne sais pas jusqu'à combien ça va aller. 1200. On est en octobre, on est à 1200 pommes et je pense que là, il y a déjà des transferts qui sont en train d'être faits vers Imenrut, donc ça n'ira pas plus loin. Ce qu'on peut commencer à faire en revanche ici, c'est la même chose. Construire un grenier ici de manière centrale dans notre nouveau petit Rundorf ici. Alors l'entrepôt est plein dans notre nouvelle colonie de Sveillot. Pourquoi ? Ah, il y a beaucoup de bois de chauffage. 15 mois d'avance, un petit peu beaucoup. Pour l'améliorer, il me faudrait 10 planches, donc je vais relancer la scierie. Et tant pis pour la construction de l'église, ça attendra un petit peu. On est à 73% de popularité, donc là, on peut développer la population de cette nouvelle colonie. Je vais d'abord obtenir mes 10 planches de la scierie, améliorer l'entrepôt, en faire des entrepôts spacieux, et ensuite, on fabriquera 2 ou 3 nouvelles sensives, histoire de réussir à avoir une famille dans tous nos lieux de production et de logistique. Voilà, ça y est, voilà nos 10 planches. Mettre en pause la scierie temporairement, et je vais lancer l'amélioration de l'entrepôt. Ah, mais il me faut des rondins, j'ai pas assez de rondins. Je manque de famille, le camp de bûcheron était en pause également. Je prolonge la route ici, on va faire des sensifs supplémentaires. Anus Loeux, le grenier est construit. On va y affecter 3 familles. On va surtout le paramétrer. Je vais y autoriser uniquement la nourriture. Et puis surtout, je vais lui donner une zone de travail limitée. et je vais lui dire de limiter sa zone de travail à ses sensifs qui sont autour de lui ici. Les sensifs avec les potagers et les sensifs qui gèrent les pommes raies. Comme ça, en septembre, normalement, ces 3 familles, et je n'autorise pas l'installation des tales de marché, je veux vraiment que ces 3 familles s'occupent uniquement de vider les sensifs lors des périodes de récolte. Elles commencent déjà, on est en mars, à vider les légumes. On est en mars, on n'a plus de pommes, on a encore pas mal de pains, donc je pense que je vais retourner encore une fois aux stations de chargement qui sont ici et changer un échange, un troc de pommes ici. On va changer, on va mettre le pain à la place vers Imenrut. Ce qui fait qu'à Imenrut, on va mettre pas mal niveau nourriture là. On est à 7 mois de nourriture d'avance, 8 mois de combustible d'avance. On va pouvoir faire des constructions supplémentaires. On va continuer de s'étendre un petit peu sur la partie centrale qui est ici. Je fais des sensifs simples, on y mettra des poulaillers. Et puis ici, on va mettre une sensif double avec un potager. Ce sera bien comme ça. Il faut que je vous montre il y a des trucs vraiment très drôles. Par exemple, ici, regardez au puits. Au puits, ils font la queue. Ils font la queue pour prendre l'eau au puits. Vous vous rendez compte ? C'est comme ça partout en fait. Ça commence à être comme ça partout. On va construire un puits supplémentaire. On va le placer là. C'est vraiment quelque chose qu'on oublie facilement. Bon, ça y est, l'église est construite à Sveillot. Ça commence à ressembler à un petit village. À 80% de popularité, on est bien. Les trois dernières sensifs sont construites également. On commence à avoir quelques familles supplémentaires. Je vais pouvoir mettre une famille, relancer la scierie. Est-ce que j'ai bien au moins une famille partout ? Oui, c'est bon. Ça s'accumule un petit peu dans la tannerie. On va mettre une seconde famille à l'entrepôt. Oh, l'entrepôt d'ailleurs, j'ai oublié. Voilà, il fallait que je l'améliore à l'entrepôt spatieux. Je ne l'avais pas fait. On va faire ça le plus vite possible. On y mettra au moins trois familles. Ce que je peux faire, c'est mettre une deuxième famille à la cabane de chasseurs également. Et puis, il nous faudrait notre première cabane de cueilleurs. Notre première hutte de cueilleurs que je vais placer ici au bout de cette route à côté des baies. Mais ça me fait penser que je n'ai pas construit de puits du tout ici, en fait. Comment ils font les pauvres ? Je vais mettre là, à l'angle ici. Ça m'a l'air pas mal. Derrière l'église. Voilà, l'entrepôt spacieux. Les entrepôts spacieux sont construits. Je vais mettre une seconde famille dedans. La hutte de cueilleurs est également construite. Je vais la configurer, mettre la zone de travail sur les baies. Voilà, il me manque juste une famille de disponibles, mais ça ne saurait tarder. Je suis en train de bâtir trois sensifs de plus ici, autour de l'église. Voilà, on commence à avoir des familles supplémentaires. Je vais mettre une famille aux baies. Ils vont aller chercher leur petit panier. Ils vont commencer à cueillir. Ça nous fera donc deux sources de nourriture disponibles sur les étals de nourriture. puisqu'on a déjà épuisé le pain depuis longtemps. Le pain initial de lorsqu'on avait créé la colonie. Et on va pouvoir atteindre les 100% de popularité et continuer à se développer très rapidement à partir de maintenant. On n'oubliera pas d'envisager de faire un manoir rapidement pour avoir quand même la retenue, les soldats de la retenue pour nous protéger en cas d'attaque de brigands. Après, on est juste à côté de Goldolf quand même. Donc, on n'est pas non plus mal placés. Et puis, à Esheno aussi, on a des soldats. On peut aussi défendre si jamais on se fait attaquer avant d'avoir un manoir. Je vais refaire des sensifs supplémentaires à Imenrut, notre ville géante. Voilà, comme ça, une sensif double avec une large arrière-cour. J'utilise toujours le même motif de manière à avoir comme ceci, en fait, une grande arrière-cour de forme plutôt un petit peu carré. Pas trop profond dans longueur. avec des sensifs doubles. On va avoir deux familles, sensifs niveau 1 pour pouvoir travailler dans un potager de taille raisonnable. Alors, une bande de pillards. Où sont-ils ? Ils sont à côté de Goldolf. Et c'est là qu'ils vont, justement. Goldolf, c'est une ville qui ne va pas très bien. Il faudrait que je m'en occupe. Je ne peux pas être fourré au moulin. Voilà, on va combattre ici. Bon, rien de transcendant, hein. C'est comme tout à l'heure. On est en surnombre par rapport à eux. On est mieux armés, mieux équipés. La charge finale sur le dernier groupe de brigands. Et voilà. Allez, messieurs, au travail. Bon, nos jeunes pommiers ici à Nusloe commencent à être pas mal. Je pense qu'ils sont maintenant des pommiers adolescents, j'ai envie de dire. ça va donner pas mal de pommes. Ce sera encore mieux l'année prochaine. On est en août. Donc, on a évidemment absolument plus de pommes. La récolte est en septembre. On n'a plus de pain non plus. On a tout consommé cette année. Nusloe n'a plus que trois mois de nourriture. Donc, on est complètement en flux tendu, là. On ne peut pas tirer parti davantage de cette ville en l'état. On va attendre de voir quand ces pommiers seront matures. Je pense qu'on va continuer à en planter d'autres par la suite. Dans notre ville géante, on a six mois de nourriture d'avance, six mois de combustible. On est bien. J'ai ici quelques sensifs que je viens de construire. Je vais y mettre des poulaillers. Je vais construire davantage de sensifs. On va essayer d'augmenter un peu plus la population quand même. C'est difficile de ne pas mettre de potager parce que si je fais uniquement des sensifs avec des petites dernières courts et que je place uniquement des petits poulaillers, ça ne rapporte pas assez de nourriture. Je suis obligé maintenant de faire énormément de sensifs avec des potagers. On est en septembre, ce sont les moissons à Nusloe. En voyant ces paysans ramasser le blé, je vois déjà les petits pains chauds qui sortiront des boulangeries. On a vraiment besoin. On a le nombre de pommes qui est réaugmenté. Ça y est, on est à 1300 pommes grâce sans doute à nos nouvelles pommerées qu'on a plantées qui sont maintenant assez matures, je pense. Pas encore adultes mais sans doute l'année prochaine. 1300 pommes par récolte, c'est pas mal. Mais ce n'est pas suffisant. Il va falloir faire plus. On peut voir le grenier dédié ici qui s'occupe vraiment de vider les sensives au fur et à mesure qu'elles récoltent les pommes et puis les légumes. 1400 pommes. On a un total de... Non, on a un total de 1300 pommes. Ok. Oh, le baron, c'est pas possible. Bah oui, il est toujours là. Alors, le sondage aux dernières nouvelles, ça donne quoi ? Ça donne que vous êtes une majorité à vouloir qu'on se débarrasse définitivement du baron. Mais certains d'entre vous aimeraient bien aussi qu'on fasse une énorme bataille finale avec la plus grosse armée possible. Ça veut donc dire avoir le maximum de soldats de la retenue, c'est-à-dire un manoir par région. On vient d'avoir une cinquième région. J'ai pas encore construit de manoir, donc ce que je vous propose, on va affronter le baron encore une fois aujourd'hui. En tout cas, on va se préparer. Et puis, on essaiera de faire donc une grande, grande, grande armée pour faire une très, très grande bataille finale. Alors, on est à 1269 habitants dans notre région, la région la plus grande. On n'a pas atteint les 1300. Ça prend du temps. J'y vais petit pas par petit pas. On va résoudre le conflit sur le champ de bataille. La guerre est déclarée. La bataille aura lieu évidemment ici à Selbitz, comme d'habitude. C'est un peu toujours ce qui se passe en ce moment. Les troupes du baron traversent Nusloe. Nos villageois crient. C'est la panique. Ils sont là. Ils passent à côté du manoir. J'ai cru que celui-ci avec sa petite hache allait attaquer les archers de dos. Mais non, même pas. Non, nos plus vaillants villageois font partie de la milice et sont déjà en place près du champ de bataille. La bataille commence. On est en place. On attend les troupes du baron de pied ferme. Bannière au vent dans la plaine enneigée. Ça y est, nos archers décochent les premières flèches. Les archers ennemis sont arrivés, les premiers. Je vous propose de nous retrouver dans un prochain épisode pour voir le déroulement et l'issue de cette bataille contre le baron. Et comme d'habitude, je vous dis merci pour vos likes, merci pour vos nombreux commentaires. On se retrouve très vite pour la suite. Portez-vous bien, jouez bien et à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao.